bonjour et bienvenue sur ma chaîne dans la plupart des vidéos d'installation de clipper on mentionne qu'il est impossible d'utiliser l'écran avec l'instrument 3d mais récemment j'ai vu sur internet qu'il est effectivement possible d'utiliser l'écran de la m23 v2 avec clipper je vais partager cette information avec dans cette vidéo voilà maintenant nous allons commencer par installer KIAO, KIAO c'est l'outil de mise à jour d'installation et d'aide de clipper qui s'appelle KIAO donc on va ouvrir le boutique je me connecte login puis password password voilà maintenant sur le github il y a les commandes qu'il faut exécuter sur ces commandes là je vais copier toutes les commandes dans un fichier notpad que j'ai ici donc je vais copier la première commande copier je colle je fais entrer à la suivi pour le mot de passe voilà c'est terminé maintenant je fais cd tilde ensuite je vais cloner le git de KIAO voilà c'est terminé maintenant je vais exécuter cette commande pour ouvrir l'interface KIAO je copier je colle je fais entrer voilà je suis dans l'interface KIAO la première chose que je vais vérifier c'est s'il y a des mises à jour pour mon racqueur clipper et menser pour ça je vais exécuter l'action 2 qui ici c'est update mises à jour donc j'écris 2 je fais entrer voilà KIAO vous montre que clipper, mon racqueur et menser sont à jour mais pour vous montrer comment ça marche je vais quand même exécuter les mises à jour donc je vais commencer avec la mise à jour de clipper donc j'écris la tâche numéro 1 je fais 1 ici et je fais entrer donc KIAO est en train de mettre à jour clipper voilà la mise à jour de clipper est terminée maintenant je vais faire la mise à jour de mon racqueur en exécutant la tâche 2 donc j'écris 2 ici et je fais entrer voilà la mise à jour de mon racqueur est terminée je vais maintenant faire la mise à jour de menser en exécutant la tâche 3 j'écris 3, j'écris 3 et je fais entrer voilà la mise à jour de menser est terminée voilà maintenant je vais retourner mon racqueur principal pour ça j'écris B et je fais entrer voilà maintenant je vais faire Q pour quitter voilà je suis maintenant en dehors de KIAO maintenant nous allons procéder à la désactivation de la console de série Linux pour cela je copie cette commande sudo raspi config je colle au niveau du petit et je fais entrer maintenant ici je choisis l'option 3 pour l'option d'interface je me positionne dessus je fais entrer je choisis l'option P6 pour port série je mets le curseur dessus je fais entrer maintenant il me demande si je souhaite qu'un shell de connexion soit accessible en série là je vais répondre non je mets le curseur sinon je fais entrer là il me demande si je souhaite que le port série soit activé je réponds oui en faisant entrer sur le yes maintenant j'appuie sur ok ensuite je vais sur finish je fais ok j'écris cette commande pour rebooter copy reboot non ok j'attends que le redémarrage se passe maintenant je vais réactiver l'insert maintenant je vais ouvrir winSCP je vais me connecter avec mon adresse nom d'utilisateur puis mon passphrase voilà je suis connecté maintenant je vais dans le dossier racines je chante dans le dossier boot et j'ouvre le fichier config.txt maintenant je vérifie que dans ce fichier là il y a cette ligne là dt overlay c'est égale disservoir tirer vt donc je copie ça je vérifie je fais ctrl f pour chercher je colle ensuite je fais suivant voilà la ligne est là maintenant il faut s'assurer que ce lit là n'est pas commenté si c'est commenté c'est à dire s'il y a un symbole dièse avant il faut l'enlever pour l'activer maintenant je peux fermer ce fichier je ferme winSCP je retourne à bootie je me connecte toujours puis rassouberie voilà maintenant je vais installer la bibliothèque le library de l'écran ça va installer aussi python 3 pour ça je vais copier cette commande là je colle dans bootie je fais entrer il me demande le mot de face c'est rassouberie voilà c'est terminé maintenant je vais installer multi timer avec cette commande copier coller entrer voilà multi timer installé maintenant je vais cloner le git app de l'écran lcd je fais copier je fais copier je fais entrer voilà le git est cloné maintenant si je fais ls prof chez le dossier on voit bien qu'il y a ici on voit bien qu'il y a ici le dossier d1 t5ui c1 lcd pour l'écran maintenant je vais connecter mon écran au raspberry pi donc j'utilise un câble que j'ai confectionné à la fin de la vidéo je vous montrerai comment j'ai confectionné ce câble pour la connexion de l'écran au raspberry pi le pin bcc de l'écran est connecté aux 5 volts du raspberry pi le pin grand est connecté au grand du raspberry pi le pin a de l'écran est connecté au GPIO 19 du raspberry pi le pin b de l'écran est connecté au GPIO 26 du raspberry pi le pin ENT de l'écran est connecté au GPIO 13 du raspberry pi le pin RX de l'écran est connecté au GPIO 14 du raspberry pi qui correspond au TX le pin TX de l'écran est connecté au GPIO 15 du raspberry pi qui correspond au RX du raspberry pi maintenant je vais entrer dans le dossier DEWIN je fais CD DEWIN je fais entrer maintenant je suis dans le dossier DEWIN maintenant je fais LS pour voir si le fichier rang.py existe dans le dossier là on voit que le fichier n'existe pas donc on va le créer en faisant sudo nano run .p je fais entrer voilà le fichier est créé il est ouvert maintenant je vais au niveau du guide je copie ce bloc de code là ici c'est pour la N23V2 je copie ce bloc de code en cliquant ici je reviens dans le petit je colle ça dans le fichier texte maintenant je fais CTRL X pour sortir il me demande si je veux sauvegarder je réponds oui en appuyant sur Y pour Yes maintenant ici filename to write on doit avoir run.py là c'est bon donc je fais entrer voilà maintenant on va vérifier on fait LS et voilà notre fichier run.py qui est là maintenant on va exécuter ce fichier là avec la commande python3 ram.py je copie je fais coller je fais entrer voilà ici on voit devin shake devin c'est ok la connexion est établie boot looks good etc donc tout est bon et si vous regardez mon écran est allumé et utilisable de même voilà maintenant nous allons exécuter un redémarrage je fais un clic droit sur PUTY je fais dupliquer session je me connecte je mets le mot de passe voilà j'entre dans le dossier d'une je fais entrer voilà maintenant je vais exécuter toutes ces commandes là toutes ces commandes là l'une appelle l'autre donc je commence par celle-ci je copie je colle je fais entrer évidemment le mot de passe c'est rassubérer je copie la deuxième commande entrer je copie la troisième commande je copie la troisième commande je copie la cinquième commande entrer, la sixième commande je copie, je colle, entrer, maintenant la dernière commande pour rebooter, je copie, je colle, je fais entrer, voilà, maintenant elle va redémarrer maintenant je copie mes outils, je viens à même ça, pour connecter, voilà, on va essayer de déplacer la tête de buse avec l'écran, donc je vais en préparer, move, x-axis, je mets la nouvelle, elle voit que ça passe dans la place, je retourne, je prends auto home, elle voit que ça marche, l'auto home, voilà, je vais déplacer Z, on voit que le Z se déplace, je vais déplacer Y, voilà, je vais déplacer X, voilà, il se déplace, je vais chauffer, je vais faire du préchauffage, donc on fait là, 34, vous voyez déjà ça affiche ici, pour le hot, un 200 degrés, et pour le lit, 60, pour le plateau, 60 degrés, là c'est en train de chauffer, voilà, maintenant je vais extruder un peu de filament, donc je vais à move, extruder, je vais mettre 30 mm, là comme vous pouvez le voir, c'est en train d'extruder, voilà, donc là, donc comme vous pouvez le voir, l'écran marche très très bien, là, si vous regardez, au niveau des informations, la affiche, pour le firmware, version 0.10.0-594, et il y a contact details www.clipper3d.org Ce sont ces informations-là que vous voulez partager avec vous, concernant l'installation de l'écran de la Ender 3D2 sur Clipper, merci à vous. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification pour les vidéos à venir, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !